Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour MS Project. Aujourd'hui, nous allons voir comment je peux, dans un projet plus ou moins long, voir si j'ai des tâches en retard par rapport à une date, date d'état ou une date du jour. Donc ici, j'ai un petit projet, vous voyez, qui commence le 18 juin 2018 à 8 heures, se termine le jeudi 19 juillet 2018, avec des avancements. Donc si je vais dans, ici, suivi de Gantt, j'arrive à voir les pourcentages d'avancement. Je me remets dans le diagramme de Gantt. Et je veux savoir si j'ai des tâches qui sont, par exemple, en retard ou pas, par rapport soit à la date du jour, soit à une date d'état. Donc la date d'état, c'est une date que vous souhaitez déterminer, soit pour voir dans le passé où vous en étiez, ou pour voir dans le futur que vous étiez en retard et que vous serez encore plus en retard, ou pour gérer les congés des personnes, donc des ressources. Donc je vais ici dans projet, et j'ai ici la date d'état. Donc par exemple, j'ai mis que la date d'état, c'est le 25 juin 2018. Donc ici, difficile à voir si je suis, donc il faut que je cherche le 25 juin, je l'ai trouvé, je dois regarder, tout ça, un peu compliqué. Donc pour éviter cela, ce que je peux très bien faire, c'est un clic droit dans le diagramme de Gantt, et ici, vous voyez qu'il apparaît courbe d'avancement. Je clique sur courbe d'avancement, et j'ai la possibilité, ici, de afficher, donc en couchant, à la date d'état du projet ou à la date actuelle. Donc à la date actuelle, ce sera par rapport, bien sûr, à la date de l'ordinateur, du jour, normalement. Et si je veux, comme j'ai dit, par rapport à la date d'état, qui se trouve renseignée ici. Je peux afficher les courbes d'avancement, donc quotidien hebdomadaire mensuel, et vous voyez que je peux répéter toutes les deux semaines, le lundi, le mardi, etc. Donc ici, on ne va pas utiliser ça. Et je peux, du coup, en cliquant sur OK, faire apparaître cette courbe rouge, qui est la date, donc comme vous pouvez voir, d'avancement. Et je vois que quand j'ai ici des pics en arrière, c'est que je suis en retard. Donc voilà comment je peux, facilement, dans MS Project, dans le diagramme de Gantt, faire apparaître une courbe d'avancement qui me permet de dire si je suis en retard ou pas par rapport à une certaine date du jour ou d'état. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur MS Project. Sous-titrage Société Radio-Canada ...